Il n'y a finalement qu'à l'école où il est interdit de copier sur son voisin. Tous les membres de l'Union européenne ont le regard tourné vers l'Albanie ce matin. Tirana va accueillir son premier bateau de migrants battant pavillons italiens, le fruit d'un accord avec l'Italie qui délègue la prise en charge de leur détention en centre de rétention. Rome en assumera le coup en retour, 160 millions d'euros par an, un tournant dans la politique migratoire européenne. William Molinier. Dix migrants sont originaires du Bangladesh, six autres d'Egypte, tous sont partis de Libye. Leurs embarcations ont été interceptées dans les eaux internationales dimanche dernier par les autorités italiennes. L'accord entre Rome et Tirana permet aux Italiens de retenir administrativement ces migrants à l'extérieur de leur territoire, précisément dans deux centres situés au nord de l'Albanie dont l'un est une ancienne base militaire. Le temps de traiter leur demande d'asile, les clandestins sont stationnés dans des préfabriqués de 12 mètres carrés, entourés de haumurs et de caméras surveillés par la police. L'intérieur du camp, lui, est sous la responsabilité des Italiens. Les migrants pourront y rester jusqu'à quatre semaines. Ceux pour qui l'asile serait refusé intégreront des cellules avant un éventuel retour vers leur pays d'origine. Cette procédure ne s'applique pas pour les migrants considérés comme vulnérables par la loi italienne. Sont donc exclus du protocole les mineurs, les femmes, les personnes qui souffriraient de troubles mentaux, ainsi que les clandestins victimes de tortures, de violences sexuelles ou de traites des êtres humains. William Molinier